Sud Radio, 10h midi, Valérie Experte. Des gens qui racontent leur vie pour ne rien dire, on en a eu beaucoup à la rentrée. Moi je voulais vous parler d'une femme qui elle raconte sa vie mais qui n'a pas rien à dire, elle s'appelle Maria Doyle, elle est chanteuse irlandaise, moi je l'ai rencontrée cette femme, aveugle. On ne voit bien qu'avec le cœur, ça vient de paraître chez Plon, elle raconte sa vie. Alors sa vie, effectivement on ne sait pas bien par où commencer parce qu'elle est devenue aveugle à l'âge de 9 ans, mais surtout elle a une vie incroyable. C'est l'Irlande des années 60 qu'elle raconte, la pauvreté, ces gens qui vivent en mangeant des pommes de terre, où c'est vraiment la misère totale. Elle a été conçue à 17 ans, sa mère rejetée par sa famille parce que c'était la honte d'être enceinte et d'être envoyée dans ce couvent du Magdalen's Sister, vous vous souvenez du film, horrible. Et donc elle est finalement retirée de cette orphelinat avec sa mère, elle rentre chez elle et puis à l'âge de 9 ans elle devient aveugle. Et en fait elle dit, j'ai jamais voulu être aveugle, enfin évidemment j'ai jamais voulu que ce soit un handicap. Et donc toute sa vie elle a fait comme si elle n'était pas aveugle, elle s'est enfuie de l'orphelinat, et elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a 7 enfants, mais surtout elle chante, elle a représenté l'Irlande à l'Eurovision. C'est une vie mais incroyable, là aussi vous êtes pris dans sa vie, vraiment allez-y. Et puis je trouve qu'avec nous on se plaint de nos moindres bobos, et puis tous ces gens, il y a plein de gens comme ça extraordinaires. C'est pas ceux en plus qui se vantent, parce que vous avez plein de neneux qui se vantent de leur petite misère, vous avez des gens comme ça, c'est Tony qui perdent. D'ailleurs je vous reparlerai la semaine prochaine, je vous le montre là parce qu'on n'a pas le temps pour ce... qui est un peu le corollaire de ça, qui s'appelle Les Fureurs Invisibles du Socle, du cœur de John Boyne chez La Thèse, c'est un peu au niveau romanesque, l'histoire de cette femme qui... Parce que sa vie est un roman, c'est incroyable, avec ce père qu'aujourd'hui elle voudrait retrouver, qui doit avoir 75 ans, qui est espagnol, c'est une vie incroyable, c'est un roman. Je trouve que ça m'énerve parce qu'on parle que de trucs qui n'ont pas d'intérêt, les journalistes, je suis méchant avec eux, mais il y en a un peu ras-le-bol qui ne disent la même chose, ils ne parlent que de la même chose, et que vous avez ça qui sont vraiment, à notre époque, c'est Tony qui est tout, et je trouve, messieurs les journalistes, essayez d'être... Ouais, essayez quoi. Ça s'appelle On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est chez Plon, et elle s'appelle Maria Doyle, et c'est vraiment un livre incroyable, épouse soufflant.